Bonjour et bienvenue sur l'application O-Dive. Cette vidéo présente les règles à suivre pour réaliser une détection de bulles avec votre capteur. La mesure se fait en position assise. Placez-vous face au miroir situé à l'intérieur de la boîte. Celui-ci vous permet de repérer aisément vos clavicules. Allumez votre capteur et assurez-vous qu'il soit bien chargé. L'application recherche alors l'appareil. Une fois appairé, le témoin devient vert. Vous pouvez alors presser le bouton Start afin de démarrer une séquence de mesure. L'application vous invite à déposer une noix de gel acoustique sur la partie centrale du capteur. La noix de gel doit faire environ 1 cm de diamètre. Etalez-la de façon à ce qu'une couche de 2 à 3 mm recouvre la totalité du capteur. L'utilisation de gel à chaque mesure est indispensable pour en garantir la qualité. Avant d'appuyer sur le bouton Continuer, assurez-vous que les capteurs de pression situés de part et d'autre du capteur central soient bien dégagés pour ne pas perturber le calibrage automatique. Il est temps de placer votre capteur, une phase essentielle. Le bras opposé au point de mesure vient déposer le capteur au-dessus de la clavicule. Faites-le glisser lentement jusqu'à ce qu'il se positionne en double butée, sous votre clavicule et au contact du muscle de l'épaule. Les doigts sont situés sur la partie noire du capteur, afin de garantir un bon maintien sur la peau. Attention, un appui sur la partie haute entraîne un décollement et une perte de contact avec la peau. Assurez-vous que le plan de séparation de couleurs respecte l'axe de la clavicule. Une incidence inverse est signe d'une erreur. Enfin, prenez garde à ne pas mettre la partie supérieure du capteur embutée contre la clavicule. Lorsque le capteur est bien placé, les deux capteurs de pression apparaissent en vert à l'écran. Vous pouvez alors lancer la mesure. Appuyez sur le bouton « Démarrer », puis revenez en position initiale. Votre bras doit être relâché le long de votre corps, immobile et sans tension. Le compte à rebours de 20 secondes est lancé. Inspirez et expirez activement mais sans forcer, en suivant le rythme de la courbe sinusoïde à l'écran, car le flux veineux est généralement coordonné avec la respiration. Restez silencieux et immobile jusqu'à la fin du compte à rebours. En fin de mesure, un algorithme analyse la qualité du signal. Si la mention « Positionnement douteux » apparaît, il est vivement conseillé de réaliser une nouvelle mesure. Dans le cas contraire, vous pouvez valider l'enregistrement et procéder à l'analyse suivante. Il est conseillé d'effectuer une mesure d'entraînement à blanc avant de réaliser votre première mesure sur le terrain. Bonne plongée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio